Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Romain Grange, footballeur, la bérichonne de Châteauroux. C'est avec son père entraîneur que Romain arpente les terrains de foot pour jouer avec son ballon à côté du terrain. A 4 ans, il s'entraîne déjà avec le club de Levroux, puis à 6 ans, c'est le club de la bérichonne qui l'accueille. En Benjamin, on commence à parler d'une génération 88 qui va briller sur beaucoup de terrains avec déjà de futurs joueurs pros dans cette équipe de jeunes bérichons. Puis c'est l'entrée au centre de pré-formation de Châteauroux où Romain découvre à 13 ans la compétition et la sélection qui en découlent. Voilà, on a parlé de foot, de pétanque, de sacrifice, de choix de carrière, de blessures, de quelques regrets aussi. Mais on a évoqué également David Beckham, Marco Simonnet, un psychopathe et même le brame du cerf. Allez, je vous embarque à la rencontre de Romain Grange, un footballeur qui a le sourire. Goodberry, c'est parti ! Bonjour Romain ! Bonjour ! Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci à vous pour l'invitation. On ne se connaît pas ? Pas du tout, non. On peut se tutoyer. Oui, on peut se tutoyer, c'est vrai. Alors moi, j'étais à la bérichonne pour le match contre Bourg-en-Bresse. Ah d'accord ! Le fameux match ! Et du coup, tu prends un carton rouge ? Exactement, oui. Pour un néophyte comme moi, qu'est-ce qu'il se passe quand tu prends un carton rouge ? À ce moment-là du match, en plus, on est mené à zéro et il reste encore un peu de temps et on était dans une période où je pense qu'on pouvait revenir au score. Quand je prends le rouge, je laisse mes potes à 10 et je me dis que le match maintenant va être compliqué pour nous. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Tu descends au vestiaire quand c'est comme ça ? On va au vestiaire. Après, moi, j'ai été dans la salle kiné pour regarder le match. On est dégoûté, on est dans nos pensées et c'est des moments un peu compliqués après avoir pris le rouge, mais ça arrive malheureusement sur… T'en as pris beaucoup ? Je ne suis pas un joueur méchant, mais c'est vrai que dans ma carrière, je trouve que j'en ai pris… Par rapport à la personne que je suis, je trouve que j'en ai pris beaucoup, oui. Non, mais c'est vrai, moi, je suis un joueur offensif, donc sur le terrain, je ne suis pas forcément méchant, mais je trouve que par rapport à ma qualité de joueur, je trouve que j'en ai pris beaucoup. Il y a des défenseurs, par exemple, qui vont un peu plus au mastic que moi et qui prennent, et je pense qu'on prie moins de rouge que moi. Ça a changé, ça, entre le début de carrière et la fin de carrière ? Là, c'est vrai que je trouve que ces derniers temps, les arbitres sont assez durs. Attention à moi, mon rouge est largement mérité, mais j'ai vu sur les réseaux une stat sur les championnats européens. C'est vrai que les arbitres français, ils en voient pas mal, c'est au niveau des cartes aux rouges, donc peut-être qu'ils ont des consignes de début de saison, je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que je trouve que par rapport à certains championnats qui sont beaucoup plus durs en termes de physique, quand je vois que nous, notre championnat français, en termes de cartes aux rouges et au-dessus du championnat anglais, par exemple, je trouve ça un peu bizarre. Donc toi, tu as une particularité, c'est que tu es bérichon ? Oui, pur bérichon. Le sport a toujours fait partie de ta vie, des petits ? Oui, des petits. Mon père a joué à la bérichonne de Châteauroux, déjà en professionnel. À l'époque, je pense que ce n'était pas professionnel, mais il a joué dans les années 80. Quel poste ? Arrière-gauche. Après, il a été entraîneur, et c'est vrai que très rapidement, mon père m'a ramené au bord des terrains avec lui quand il entraînait les jeunes et les plus vieux. Il était entraîneur à la bérichonne ? Non, il entraînait à l'époque, c'était la Gabatom, le Vroux. Oui, c'était le Vroux. Il entraînait à Luan, à Nevis. Et puis maintenant, il entraînait les petits aussi à la bérichonne de Châteauroux. Et maintenant, il entraîne les petits au Poissonnet. D'accord. Et donc toi, il t'emmène ? Moi, c'était surtout à l'œuvre où il m'emmenait les mercredis avec lui. Puis bon, moi, j'étais sur le côté. J'étais sur le côté et puis il jouait avec mon ballon. Le week-end, il entraînait l'équipe première. Donc pareil, j'étais sur le côté avec des potes en train de jouer. Donc moi, j'ai toujours eu un ballon dans les pieds. Donc c'est vrai que le foot, ça a été directement presque dès ma naissance. Tu avais des frères, des sœurs ? J'ai deux grands frères et une petite sœur, ouais. Et ils jouent ? Et j'ai un grand frère qui a joué un peu au monde amateur, mais pas à très, très grand niveau, je pense. Et après, j'ai mon frère Maxime qui est un an de plus que moi, qui avait plutôt un bon niveau. Et après, à partir de 15 ans, il a préféré prendre une autre direction. D'accord. Et ta petite sœur ? Ma petite sœur, pas du tout dans le sport. Elle a fait un peu de sport quand elle était jeune, mais c'était plutôt du karaté. Donc rien à voir avec le foot, mais elle a très vite arrêté. Ouais, ok. Et tu commences le foot à quel âge ? Tu commences ton entraînement à quel âge ? En fait, moi, je commençais déjà à m'entraîner avec du coup le Vrou. Quand j'étais vraiment petit, je devais avoir 3-4 ans. Mon père, il m'était déjà avec les petits. Après, en débutant, nous, à l'époque, c'était débutant. Donc c'est beaucoup de coordination. Et puis après, on joue un peu, mais ce n'est pas des très, très grands matchs. Et à partir du moment où j'ai eu l'âge d'avoir une licence, là, mon père m'a inscrit directement à l'Aberition. Je pense qu'il ne voulait pas m'entraîner. Tu te souviens, alors c'est loin, mais tes premiers sentiments d'entraînement ? D'entraînement, ça remonte à pas mal d'années, mais je me souviens déjà qu'on avait une très, très bonne équipe. Malgré qu'on ait 6 ans, je crois qu'on était déjà surclassés. On faisait quelques tournois en poussin avec notre équipe, dont il y avait Nolan Roux, il y avait Johan Gassien aussi, Julien Baron aussi, qui est l'entraîneur aujourd'hui des gardiens du groupe professionnel. Il y avait Gauthier Pinault qui a joué aussi en professionnel à Châteauroux et à Orléans. Donc, c'est vrai qu'on avait plutôt, même à l'âge de 6 ans, on avait plutôt une belle équipe. Ça se passait bien, on avait des entraîneurs. Je me souviens, c'était Laurent, je ne sais plus comment. Il y avait Bruno Roger qui a travaillé aussi et qui a entraîné au centre de formation de l'Aberition. Donc, eux, ils étaient dans les premiers diplômes. Donc, ils avaient une équipe débutante et je pense qu'ils prenaient déjà pas mal de plaisir à nous entraîner. Tu avais déjà un esprit de compétition à l'époque ? Oui, 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 oui. Oui, ben voilà, nous, on était sur le terrain. Quand on faisait les tournois et qu'on perdait, forcément, on se mettait tous à pleurer. Donc, on avait déjà dans nos têtes l'état d'esprit compétiteur. Je me souviens des tournois, une coupe nationale que j'ai fait en Poussin à Clairefontaine, perdre des matchs et après, on devait faire la photo avec les équipes adverses. Ben, j'étais pas sur la photo parce qu'on avait perdu, je pleurais et j'étais dans mon coin parce que j'aimais pas perdre. Tu fais plus ça maintenant ? Non, on le fait moins, mais moi, je sais que dès que je perds un match, je sais que mon week-end va être compliqué. Ah oui ? Forcément, on joue le vendredi et quand je perds, j'ai du mal à passer un très, très bon week-end, malgré le fait que j'ai des enfants, une femme au top. Mais il y a toujours cette défaite qui me trotte dans la tête et on passe un bon week-end, mais il manque quelque chose. Et à cet âge-là, tu commences à avoir de l'ambition ? Non, honnêtement, à cet âge-là, nous, c'était vraiment un jeu. Non, c'était vraiment un jeu. Après, on commence à vraiment vouloir, enfin, on rêve de devenir footballeur. Moi, ça m'est arrivé plutôt vers 9-10 ans, je pense, quand on était en Benjamin. Parce qu'en Benjamin, on commençait vraiment, nous, en tout cas, les 88, on avait vraiment une belle équipe. Et donc, ça parlait pas mal de nous dans la région. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit, on aimerait bien être footballeur professionnel. Mais c'est vraiment à cet âge-là. Sinon, débutant, poussin, c'est vraiment du plaisir. Même Benjamin, c'est du plaisir. Mais après, c'est le fait que les gens parlent pas mal de nous qui fait qu'on aimerait bien devenir footballeur. Et toi, tu es petit et comment ? Je voudrais demander à mes parents, mais moi, je vais dire sage. Et je pense que mes parents vont avoir un autre discours. Non, mais après, moi, je suis... Je pense qu'il fallait que je bouge un peu. Enfin, quand j'étais petit, je pensais qu'il y a une chose, c'était à jouer au foot. Voilà, même à l'école. L'école, j'étais pas forcément un très, très bon élève. Et j'attendais qu'une chose, c'était la récréation pour sortir mon ballon et jouer au foot. Et si t'avais pas été footballeur professionnel ? Cette question, on me l'a posée plusieurs fois. Honnêtement, je sais pas du tout... Ouais, t'as aucune idée ? Non, j'ai aucune idée. Et honnêtement, j'ai tout misé sur le fait de devenir footballeur professionnel. Et voilà, ça a réussi heureusement. Mais c'est vrai qu'on m'a posé souvent la question qu'est-ce que j'aurais fait ? Honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Tu supportais quelle équipe, toi, à l'époque ? Marseille. Ouais, Marseille à fond. Mes parents, ils m'achetaient souvent les maillots de début de saison. Survêtements, j'ai même eu des blousons de Marseille. Enfin, j'avais vraiment... J'étais vraiment, ouais, un fan de Marseille. Et encore aujourd'hui, je regarde... Je suis le championnat et je regarde surtout Marseille ce qu'ils font le week-end. T'avais une idole ? J'étais fan de David Beckham. Ah ouais ? Ouais, j'aimais beaucoup son jeu. Voilà, il est performant aussi sur coup de pied arrêté, sur coup franc et j'aimais ça. Il avait quelque chose que j'aimais plus que d'autres joueurs. D'accord. Et en parlant de l'OM, t'as été au Vélodrome ? J'ai été au Vélodrome en tant que supporter. J'ai eu la chance de faire Marseille-Montpellier. À l'époque où il perdait 4-0, je crois, à la mi-temps. Et qu'il gagne 5-4 à la fin du match. C'est mon premier match là-bas. C'était un été. Franchement, c'était incroyable. En plus, je me souviens parce que j'étais dans une loge avec des policiers. Parce que je connaissais quelqu'un qui avait de la famille qui travaillait dans la police. Et du coup, j'étais dans la loge avec des policiers. Et à la mi-temps, 4-0, ils sont retournés vers moi et m'ont dit « Je crois que tu ne nous portes pas chance ». Et moi, j'étais un peu déçu parce que, voilà, premier match au Vélodrome, je vois l'équipe qui perd 4-0. Et après, je vois l'équipe à la fin du match qui gagne 5-4. C'était juste exceptionnel. Et après, ça, c'était ma première fois en tant que supporter. Et j'ai eu la chance de jouer en tant que joueur au Vélodrome avec Nancy un dimanche soir sur Canal+. Et en plus de ça, on gagne 1-0. Je fais un corner rentrant. Et ça donne la victoire. C'est toi qui marques ? En tout cas, au Vélodrome, sur l'écran, il y avait marqué Grange. Donc, je pense que c'est moi qui ai marqué. Mais c'était litigieux parce qu'il y a Salif Sané qui la touche peut-être un peu. Mais on va dire que c'est moi qui ai marqué. OK. Tu as d'autres souvenirs, toi, être en môme ? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que nous, on ait fait les 88. On ait fait deux fois la... Enfin, moi, j'ai fait trois fois la Coupe Nationale. Et je crois que depuis, ils n'ont pas refait les jeunes de Châteauroux. C'était en Poussin. Je l'avais fait avec notamment Razak Bukhari et Yohan Gassien, qui aujourd'hui ont une carrière professionnelle, et Gauthier Pinault. On l'avait fait en Poussin à Clairefontaine. C'était l'entraîneur à l'époque, Dominique Floquet. Et ça, c'est un moment... C'est un premier souvenir dans le foot. Et après, j'ai eu la chance de faire deux années de suite aussi en Benjamin. Benjamin, première année. Benjamin, deuxième année. Gérard Bonamy était l'entraîneur. On l'a fait deux années de suite. Et pareil, c'est des moments où c'est exceptionnel. Parce que là, à ce niveau-là, on joue surtout dans notre région. Et là, on a la chance de faire quelque chose où il y a toutes les équipes de France. Et oui, ça regroupait vraiment les meilleures équipes de France. Et voilà, côté gamin, tu fais un truc comme ça. C'est juste exceptionnel. Et quand t'es Benjamin et que tu commences à avoir l'ambition d'être pro, t'en parles à tes parents ? Ouais, je pense que je leur en parlais, ouais. Leur réaction ? Leur réaction, pour eux, c'était tellement lointain. Parce qu'en Benjamin, on doit avoir 10 ans et on se dit qu'il peut se passer encore pas mal de choses avant de signer pro. Mais pour eux, ils m'ont dit de faire le maximum pour y arriver. Mais je ne pense pas qu'ils ne pensaient pas que j'allais y arriver. Enfin, je pense qu'ils auraient aimé dans leur pensée que j'y arrive. Mais côté parents et que ton enfant à 10 ans, il dit j'ai envie d'être footballeur professionnel. C'est tellement lointain qu'on ne peut pas s'imaginer que ça va arriver. Et comment tu passes donc de ce désir d'être pro à vraiment la sélection des gamins qui veulent être pro à 10 ans ? Il y en a énormément. Je pense que le déclic, ça a été mon entrée à l'IFR, à Blanche de Fontars. Ça a regroupé... Donc c'est un centre de formation ? C'est un centre de pré-formation. De pré-formation. Ouais, de pré-formation. Et ça a regroupé les meilleurs joueurs de la génération 88. Et à partir de ce moment-là où j'ai été sélectionné, là, je pense que dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est une première étape. Maintenant, il faut envoyer pour atteindre ton rêve. Là, en fait, on s'entraînait à l'IFR tous les jours. Et le week-end, on retournait dans notre club pour jouer les matchs. Mais déjà, on commence à sentir qu'il y a une certaine concurrence. Et voilà, c'est important d'être performant. Moi, après, j'avais la chance d'appartenir à l'Aberition de Châteauroux. Donc, je n'étais pas sous pression de trouver un club professionnel parce que j'appartenais déjà à un club professionnel. Mais j'ai des potes à moi qui étaient à l'IFR et qui avaient une certaine pression déjà à cet âge-là d'être performant pour rentrer dans un centre de formation. Et tu as quel âge ? Là, quand on rentre, on a 13 ans. Ah ouais, donc c'est génial. Donc, déjà, à 13 ans, on sent déjà une certaine pression et on sent qu'il faut être performant si on veut réussir. Et puis, il y a une certaine concurrence aussi, même si on ne jouait pas les week-ends ensemble. Mais la semaine à l'entraînement, c'était un sacré niveau. Et puis, on sentait que les mecs, ils voulaient être meilleurs que nous. C'est un sport collectif, mais c'est chacun pour sa peau. C'est lequel va réussir à être footballeur professionnel, sachant que dans un groupe de, je pense, d'une vingtaine de joueurs, s'il y en a un ou deux qui arrivent à être footballeur professionnel, c'est déjà une belle réussite. Puis nous, les coachs, notamment Fred Zago, nous l'a toujours dit. C'était notre directeur du centre de formation et il nous l'a toujours dit. Il y a 20 joueurs, mais aujourd'hui, sur les 20 joueurs, il y en a combien qui vont réussir ? Un ou deux, peut-être. Donc, il nous préparait déjà à une certaine concurrence et à nous dire que ça allait être très, très difficile d'y arriver. Et quand tu rentres à l'IFR, tu es interne ? Oui, je suis interne. Et ça, c'est dur ? Oui, c'est difficile de partir à l'âge de 13 ans de chez ses parents. Notamment pour moi, mes parents habitaient à trois champs de l'IFR. Donc, de l'IFR, je voyais la maison de mes parents. Donc, forcément, ce n'était pas facile. Après, ça nous endurcit. Donc, ça nous fait du bien avec du recul. Aujourd'hui, je suis content d'être parti aussitôt de chez mes parents. Après, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles. Surtout pour moi, au niveau du foot, ça allait. C'était surtout au niveau de l'école où c'était un peu plus compliqué. Et l'IFR, c'est assez strict par rapport aux notes et à l'école. Et du coup, moi, il y a des moments où c'était un peu plus difficile pour moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a envie d'être avec nos parents. Et puis là, en fait, on est seul dans notre chambre ou avec un pote. Et aujourd'hui, si je suis l'homme que je suis, c'est peut-être aussi grâce à ça. Et après, tu signes ton contrat pro. Oui, donc je rentre à l'IFR au centre de préfos. Et après, je rentre au centre de formation. Donc, le centre de préfos, c'est deux années. Après ces deux années-là, normalement, on doit signer dans un centre de formation. Donc, moi, j'ai la chance d'appartenir déjà à Châteauroux. Donc, je signe à Châteauroux au centre de formation. Moi, j'étais le plus jeune, un des plus jeunes au centre de formation. Et là, après, j'arrive, je suis en 16, 16 NAS. Mais le week-end, je joue avec les 15 DH. Et je m'entraînais déjà avec une génération qui était la génération 87. Et voilà, là, on se dit que là, ça y est, il faut y aller. Moi, après, j'ai eu la chance. C'est d'être, je pense, né à Châteauroux, être du cru. Parce que j'avais un gabarit qui était, voilà, j'étais le plus petit en termes de taille au centre de formation. Et c'est vrai que quand j'ai la chance de signer au centre de formation, Fred Zago me dit tout de suite, t'inquiète pas. Avec toi, on va prendre le temps. On va attendre que tu finisses de grandir pour vraiment pouvoir te juger. Parce qu'aujourd'hui, moi, je faisais peut-être 1m50 et jouer avec des gars qui faisaient 1m80, 1m85. C'est pas facile, mais voilà, j'ai rien lâché. Et quand j'ai atteint ma taille d'adulte, là, ils ont pu vraiment me juger. Et Fred Zago a tenu sa parole. Et au final, moi, pendant ce temps-là où j'étais petit, où je jouais pas beaucoup, j'ai quand même travaillé physiquement, techniquement. Et quand j'ai atteint ma taille, ça a payé. Et j'ai eu la chance de signer pro. T'as toujours joué milieu offensif ? Ouais, j'ai toujours milieu offensif. Ouais, j'aimais bien être proche du but. Après marquer des buts, je suis pas forcément quelqu'un qui marque énormément de buts, mais j'aime bien être offensif. Même si j'ai pris énormément de plaisir à jouer milieu défensif avec Marco Simonnet. En pro, j'ai pris... Je pense que dans ma carrière, j'ai rarement pris autant de plaisir sur un terrain. Ouais, parce qu'avec Marco Simonnet, je touchais énormément de ballons, même si c'était assez bas. Mais je me projetais aussi vers l'avant, donc j'étais décisif aussi à marquer des buts, à faire des passes décisives. Pour moi, c'était assez complet. Et le fait de... Moi, je suis un joueur qui aime toucher le ballon, et le fait de toucher énormément de ballons, c'était exceptionnel. C'est un des entraîneurs qui t'a le plus marqué ? Pour moi, tous les coachs m'ont marqué. Et honnêtement, même avec des coachs, ça ne s'est pas très bien passé, mais tous les coachs m'ont marqué. Je pourrais avoir un mot pour chaque coach. Mais forcément, Marco Simonnet, ça m'a un peu plus... Je ne sais pas s'il m'a un peu plus marqué, mais en fait, à la base, lui, c'était mon agent. Ah, OK. Ouais, ça a été mon agent. Donc, au tout début de ma carrière, on avait une relation très particulière. Et le fait qu'il devienne entraîneur, et mon entraîneur, forcément, ça a un truc en plus. Parce que voilà, moi, je connaissais vraiment en tant qu'agent, et puis, entre guillemets, même limite, pote, parce que moi, tous les week-ends, je l'avais au téléphone, il me conseillait énormément. Et après, quand il est passé entraîneur, on a dû arrêter de travailler ensemble, il ne pouvait pas faire les deux fonctions. Et là, le fait qu'il vienne entraîner à Châteauroux, ça m'a fait énormément plaisir, mais je ne connaissais pas du tout le style qu'il avait. Et honnêtement, son premier discours, j'ai bu ses paroles directement, parce que ça parlait football. Et moi, je suis plutôt un joueur de football, et j'ai apprécié son discours. Ouais, puis t'es un grand joueur. Et puis, en plus, après, je pense que les jeunes connaissaient peut-être pas forcément, mais moi, qui suis un peu plus ancien dans le groupe, Marco Simonnet, je connaissais, j'avais regardé des matchs à la télé, et j'avais vu jouer. Donc, forcément, pour moi, c'était déjà la base. Quand il m'a contacté pour qu'il devienne mon agent, ça m'a surpris, parce que je ne pensais pas qu'une telle personne pouvait s'intéresser à moi. Et puis voilà, c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui a une énorme carrière, et quand il s'intéresse à toi, honnêtement, même si d'autres agents m'appelaient, moi, je voulais travailler avec Marco Simonnet, parce que c'était quelqu'un dans le football. C'est cool. Et quand tu intègres le groupe pro, il y a des gens qui t'ont aidé au départ ? Ouais, j'ai souvenir de Julien Cordonnier, forcément. Cordon, en plus, c'était un ami à mon grand frère, donc forcément, lui, il m'a pas mal aidé. Vincent Fernandez aussi. Vincent Fernandez, qui m'a énormément aidé, quand je suis arrivé. Et quand tu dis, il m'a aidé ? Vu que c'était les plus anciens, ils me prenaient un peu sous leur aide. Pour des conseils foot ? Conseils foot, un peu des conseils d'un peu de tout. Donc, franchement, moi, avec Vincent, avec Vincent, en plus, j'étais dans la chambre avec lui, qu'on était en mise au vert. Donc, on discutait beaucoup. Et franchement, il a été de conseils énormes pour moi. Après, j'ai eu Richard Martigny aussi. Richard Martigny, j'étais pas encore pro, mais quand j'intégrais le groupe à m'entraîner, lui, il faisait partie des plus anciens aussi. Puis voilà, il était cool avec moi. Ils m'ont vraiment très, très bien intégré au groupe. Et pour un jeune qui arrive dans ce milieu-là, c'est pas forcément facile parce qu'on appréhende. Et puis moi, j'avais énormément de respect pour les plus anciens et pour ces joueurs-là parce que moi, Vincent Fernandez, quand j'étais petit, j'allais le voir en match, dans les tribunes. Julien Cordonnier, moi, j'ai souvenir, j'allais le voir à l'entraînement à la Tremblère. Donc forcément, c'est des gens, pour moi, qui étaient inaccessibles, entre guillemets. Et aujourd'hui, je m'entraîne avec eux. Donc pour moi, c'était vraiment un rêve éveillé. Et j'avais énormément de respect pour eux. Et dès qu'ils me donnaient un conseil, je prenais leur conseil et puis j'appliquais. Tu te souviens d'un conseil ? Ben non, c'était il y a tellement longtemps. Non, je ne me souviens pas forcément de conseils qu'ils me donnaient, mais je sais qu'ils n'avaient que des bonnes paroles. Je savais que leurs paroles, c'était pour m'aider. Attention, des fois, c'était peut-être des engueulades, mais je savais que c'était des moments où ils m'engueulaient, mais c'était pour mon bien. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu arrives dans ce monde-là, pro ? Non, honnêtement, il y a... Non, parce que moi, j'étais tellement content d'arriver dans ce monde-là, donc je ne faisais pas forcément attention à tout ce qui pouvait se passer. Moi, c'était vraiment un rêve éveillé et je ne prenais déjà que les bons côtés de ce milieu-là. Tu as cette philosophie-là, optimiste ? Oui, toujours. Toujours, honnêtement, des fois, on me dit des choses et pourtant, je suis ici, je vois ce qui se passe et moi, je ne fais pas attention à certaines choses. pour moi, ça passe et je ne fais vraiment pas attention. Attention, c'est un milieu qui est très difficile. Il faut se méfier de pas mal de personnes, tout ça, on le dit souvent, mais moi, j'essaie de ne pas faire attention à tout ça. Tu parlerais de sacrifice quand tu penses à ta jeunesse ? Oui, c'est énormément de sacrifice. Attention, partir à l'âge de 13 ans chez ses parents, pour moi, ce n'est pas une chose qui est facile. Aujourd'hui, moi, j'ai deux filles. Elles font du sport. Aujourd'hui, à 13 ans, elles me disent qu'elles doivent partir dans un centre de pré-formation. En tant que parent, en tout cas, je vais hésiter. Et je sais que pour les parents, ce n'est pas facile et pour un enfant non plus, ce n'est pas facile de partir de chez ses parents. Je sais que j'ai des potes, les week-ends, ils sortaient, ils allaient au restaurant, ils mangeaient un peu n'importe quoi et c'est vrai que nous, en tout cas, c'est ma philosophie, mais en tout cas, si tu veux réussir, pour moi, c'est difficile de sortir les week-ends et d'être performant en match. C'est difficile de manger n'importe quoi et d'être performant en match. Donc, quand on est jeune, on a envie de se faire plaisir. Mais moi, mon objectif, c'est de réussir. Et avec le recul, mon objectif était de devenir professionnel. Et aujourd'hui, en faisant tous ces sacrifices-là, j'ai réussi. Après, voilà, il y a eu des moments un peu plus difficiles. Forcément, on a envie, quand on voit nos potes sortir, se régaler, nous aussi, on a envie d'y aller. Dans ma tête, j'avais qu'un seul objectif, c'était ça. Aujourd'hui, tu es un joueur expérimenté. Qu'est-ce que tu as appris de tout ton parcours ? C'est dur comme question parce qu'on apprend tellement de choses. Une chose que je me suis toujours dit, c'est d'avoir toujours le sourire et prendre énormément de plaisir. Pour moi, c'est une des clés parce qu'honnêtement, aujourd'hui, on a la chance de faire un métier qui n'est même pas un métier pour moi. On a la chance de jouer dans des stades. Les gens viennent nous voir. Financièrement, on a la chance de faire un sport qui est plutôt pas mal rémunéré. Il faut se le dire. C'était impossible de venir à l'entraînement sans avoir le sourire en faisant la gueule. Pour moi, c'est impossible de venir au foot et en faisant la gueule. Je veux dire, on ne se lève pas à 4 heures du matin, on ne va pas charbonner à l'usine. On fait vraiment un métier que tout le monde rêverait de faire. Avoir le sourire, être heureux de faire ce que je fais, pour moi, c'est super important. Et après, c'est prendre du plaisir. C'est ce qui fait que j'ai envie de continuer. C'est qu'aujourd'hui, je viens à l'entraînement, je suis heureux. Chaque jour à l'entraînement, je prends du plaisir. Aujourd'hui, pour moi, c'est deux choses importantes pour déjà durer dans ce milieu-là et puis de pouvoir réussir aussi. Et quand tu te blesses aux genoux ? C'est des moments difficiles. C'était des moments difficiles. Tu as eu peur d'arrêter ta carrière ? Non, je n'ai pas eu peur parce que... En tout cas, la première fois, ça a été un moment très difficile parce que je commençais dans le monde professionnel. C'était mes six premiers mois. Et c'est vrai que je faisais six bons mois. J'avais des contacts avec des clubs de Ligue 1 déjà. Et c'est vrai que c'est une blessure qui arrive... De toute façon, on le dit toujours, qui arrive au mauvais moment. Mais cette blessure, elle m'a fait mal parce que je pense que j'aurais pu passer une étape peut-être un peu plus rapidement. j'ai pris cette blessure comme un signe de Dieu. Je me suis dit écoute, c'est comme ça. Dieu ne voulait pas que tu partes à ce moment-là de Châteauroux et tu t'es blessé. Maintenant, c'est à toi de revenir plus fort. Ça, c'était une première étape un peu compliquée dans ma carrière. Le fait de me blesser pendant six mois, en plus, c'est les croisés. Donc, forcément, une blessure plutôt longue. Mais voilà, j'ai pris comme un signe. et après, j'ai travaillé pour essayer de revenir au mieux. Et deux ans après, j'ai eu la chance de signer en Ligue 1 à Nancy parce que voilà, je n'ai rien lâché. Et pareil, mon objectif, c'était au moins de goûter un moment donné dans ma carrière au plus haut niveau français. Et là, mon deuxième croisé, moment difficile aussi. Je sortais d'une saison qui était plutôt bonne avec Marco Simonnet. qui était coach. Après, on est descendu et moi, j'avais pour objectif, même si j'ai eu des contacts en Ligue 2, j'avais quand même pour objectif de ne pas laisser Châteauroux en Ligue 2 et de pouvoir remonter directement. Pour moi, je voulais faire une grosse saison et aider l'équipe au maximum pour pouvoir remonter. Et c'est vrai que le fait que je me blesse en début de prépa, ça a été difficile parce que, voilà, on n'est pas au quotidien avec l'équipe. En plus, on fait un début de saison qui, pour moi, était plutôt correct, même si on a perdu quelques points à droite, à gauche. Mais c'est ce qui arrive dans le football qui était un championnat aussi qui était difficile et où on était beaucoup attendus aussi. J'aurais aimé ne pas être blessé pour pouvoir aider encore plus l'équipe. Mais c'est des blessures, malheureusement, dans le foot, des blessures qui arrivent. et aujourd'hui, j'ai repris et j'ai encore fin de foot. J'ai envie de jouer, de jouer le plus longtemps possible. Et peut-être que ces blessures aussi, peut-être que c'est une blessure, ma dernière notamment, elle arrive à un moment donné pour me redonner encore envie de jouer et de durer le plus longtemps possible. Je prends vraiment comme des signes. Et là, le fait d'avoir repris cette année, j'ai l'impression que j'ai 20 ans et que je débute dans ma carrière tellement j'ai envie de jouer au foot. Quand tu parles de signes, tu as un côté spirituel ? Pourtant, pourtant non. Pourtant non, mais je ne sais pas pourquoi ces blessures-là, ces deux blessures-là, notamment, c'est mes deux plus grosses blessures dans ma carrière. Et je ne sais pas pourquoi je les ai prises comme ça exactement. Là, la dernière, j'étais en contact avec deux clubs de Ligue 2 et je faisais un peu traîner les choses. J'attendais, voilà, j'étais aussi en négociation pour prolonger avec Châteauroux. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que je prolonge le matin et je me blesse à 16h. Et pour moi, c'est... Pour moi, en fait, je me suis dit que Dieu a attendu que je prolonge pour te dire bon, tu sais quoi, je suis désolé pour toi, mais tu vas passer une saison avec les kinés. mais voilà, à chaque fois, je le prends comme un signe et c'est pour ça que je pense que les gens, quand ils m'ont vu blessé, honnêtement, je pense qu'ils ne m'ont jamais vu en train de faire la gueule ou quoi. Même quand j'étais blessé, j'ai toujours eu le sourire parce que pour moi, je ne le prenais pas comme un échec ou quoi. Je me suis dit, c'est un signe, c'est comme ça, à toi de bosser pour revenir au meilleur niveau. Dac, est-ce qu'il y a eu des échecs du coup ? Oui, il y a eu des échecs, forcément, dans une carrière, déjà en termes de choix, de choix de carrière, je fais attention, je suis très heureux de ma carrière, je suis super content des clubs que j'ai faits, mais après, c'est surtout avec le recul, on se dit, bon, peut-être que ce n'était pas le bon choix. Il y a des choix que tu referais autrement ? Oui. Notamment, un qui me vient tout de suite en tête, c'est mon choix, c'est le fait d'être parti en Belgique en cours de saison. En cours de saison, j'ai toujours dit à mes agents que je n'aimais pas du tout partir en cours de saison parce que le coach a déjà son groupe. En plus, moi, j'arrive dans une équipe qui tournait plutôt bien, donc c'était Charles Roy. Et moi, dans ma carrière, je me suis toujours dit ne jamais partir en janvier et toujours avoir le coach au téléphone avant de signer. Et c'est deux choses que je n'ai pas fait quand j'ai signé à Charles Roy. Je pars en janvier alors que ça se passait très, très bien à New York et je me dis que si j'avais continué ma saison à New York, j'étais plutôt performant. Peut-être qu'en fin de saison, j'aurais pu signer en Ligue 1 en France et là, j'ai voulu brûler les étapes en signant directement à Charles Roy au mois de janvier. Et pourquoi tu pars ? Parce qu'avec mon agent, on en discute. Charles Roy, à l'époque, est deuxième. C'est une Ligue 1 ? C'est D1 Belge, oui, D1 Belge, ils étaient deuxième. Donc, mon agent me dit t'imagines, tu peux éventuellement faire une Coupe d'Europe. Donc, moi, je me dis putain, à 29 ans, une Coupe d'Europe, c'est exceptionnel. Bon, allez, vas-y. Après, j'en discute avec des joueurs de New York qui sont mes potes encore à l'heure d'aujourd'hui, qui est Laurent Lagoisi et Jérémy Choplin. Et on en discute. Laurent Lagoisi est plutôt à me dire ouais, moi, je serais toi à ton âge. ça serait bien d'y aller. Et Jérémy Choplin, il me dit ouais, moi, je serais toi, je n'irais pas. Finis la saison avec nous et tu vois comment ça se passe. Et c'est vrai que j'avais deux avis différents. Après réflexion, je me dis bon, non, j'y vais. Et au final, ça ne se passe pas très bien. J'arrive, le coach, je ne l'ai pas eu au téléphone. Donc, quand j'arrive pour signer, je discute avec lui et je sens que dans ce discours, ma venue, ce n'est pas lui qui la demande, c'est surtout le président, le directeur sportif. Et du coup, là, je me dis, bon, déjà, le premier discours, c'est compliqué. Mais moi, à côté de ça, mon agent, il était en train de négocier mon contrat à côté, dans le bureau. Et donc, je sortais du bureau du coach et j'allais signer mon contrat. Mais je me voyais mal arriver dans le bureau et dire, non, en fait, on ne signe pas, laisse tomber. Et pour moi, en fait, pour moi, j'ai eu un manque de caractère là-dessus aussi parce que je dois dire je suis assez gentil. Je suis assez gentil dans la vie. Mais là, sur ce coup-là, j'aurais dû avoir un peu plus de caractère. C'est un signe que tu n'as pas vu. Ouais, mais là, c'est vrai. Là, en fait, je savais au fond de moi, mais vu que je suis gentil, je ne veux pas froisser les gens. Eh bien, j'y vais et je signe. Mais au fond de moi, je veux, je sens que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et honnêtement, c'était le soir même. Je suis à l'hôtel après avoir signé et je ne me sentais pas bien. Toute la semaine, on était partis. Le lendemain, on partait en stage en Espagne. Toute la semaine, sur le terrain, ça se passait super bien. Mais dès que j'étais dans ma chambre, j'avais le cafard. J'étais à deux doigts de pleurer parce que je voulais rentrer et je voulais rentrer à New York. Et du coup, pour moi, c'est des choses que je refais. Si je pouvais changer ça, j'aurais choisi l'option de rester à New York, finir ma saison et voir ce qui se passe l'été. Et dans ces cas-là, toute la famille suit ? Toute la famille suit, oui. C'est ça aussi. c'est que moi, je suis marié et j'ai deux enfants et ma femme, elle travaillait. On avait franchement une vie très agréable à New York où j'avais acheté une maison pas loin de Châteauroux à deux heures. Donc, la famille venait assez régulièrement. Ma femme travaillait sur New York. Elle allait signer un CDI en plus. Et là, je lui dis non, ma chérie, on va partir en Belgique. Donc, en Belgique, tu te retrouves à cinq, six heures de la famille. Du coup, ma femme ne travaillait plus. Ouais, c'était... Là, en plus, en s'éloignant de la famille, ça a été un peu plus compliqué. Le fait de voir les gens tous les week-ends, presque tous les week-ends et là, de les voir une fois tous les six mois, donc, c'est pas facile. C'est des choix. Aujourd'hui, avec le recul, avec le recul, j'aurais dû faire différemment. Mais bon, c'est comme ça. Après, je suis content d'être parti là-bas. Ça m'a apporté énormément d'expérience. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. J'ai pu jouer dans des stades oufissimes aussi. J'ai joué à Anderlecht, j'ai joué à Bruges, à Genk, à la Gantoise, au Standard. Voilà, en Ligue 2, c'était pas les mêmes ambiances, c'était différent, certes, mais ça m'a donné pas mal d'expérience et voilà, le fait d'être parti là-bas aussi, j'ai pu revenir à Châteauroux, donc je le vois aussi comme un point positif. OK. Quel genre, Romain, de coéquipier t'es ? Très gentil, avenant. Après, si je peux donner des conseils, là par exemple, en étant de Châteauroux, quand des nouveaux arrivent, j'essaie de leur dire voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Moi, aujourd'hui, je suis de Châteauroux. J'ai la chance de connaître un peu de monde ici, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir et moi, je suis quelqu'un, si je peux aider, et je vais faire le maximum pour aider la personne. Et quand vous vous déplacez, en bus ou en avion, c'est quoi toi ? T'es plutôt type prend mon casque et j'écoute ou je discute ? Non, j'aime bien discuter. Après, j'aime bien jouer aux cartes aussi. On a un groupe où on joue un peu uno, donc voilà, on rigole, on parie, j'aime bien ça. Après, honnêtement, je peux, je suis dans toutes les ambiances. Dans toutes les ambiances, je peux être là à regarder un film, à écouter la musique, à jouer aux cartes, à discuter. Tu écoutes quoi comme musique ? J'écoute un peu tout. Honnêtement, ça peut être du rap, variété française, du charlas Navour, je peux écouter Gypsy King, des chants corse. Ouais, honnêtement, j'écoute de tout. T'as un album à me conseiller ? Là, un album, non, mais non, j'ai pas d'album forcément à conseiller, mais voilà, je peux passer deux, trois chansons à écouter. Et côté film ? Ouais, une série que j'aime bien, c'est la série You. C'est une série que je regarde avec ma femme. Tu parles de quoi ? Ça parle, ouais, c'est un peu compliqué, en fait, c'est une personne qui s'attache souvent à des femmes et en fait, il les suit un peu partout. C'est un psychopathe, entre guillemets, qui les suit partout et au bout d'un moment, tellement il est amoureux, il tue des femmes. Et à chaque fois, en fait, après, il va dans d'autres villes et il retombe amoureux d'une fille et il la suit partout. Après, sur la dernière saison, il se marie avec une fille qui est aussi folle que lui et à la fin, il s'entretue et lui, il arrive à tuer, à tuer malheureusement son épouse et là, je sais qu'il y a une nouvelle saison qui va sortir mais avec ma femme, on s'est accrochés dans cette série et là, on attend la dernière saison pour regarder ça. Il y a combien de saisons ? Là, c'était la quatrième, je crois, donc là, on attend la cinquième. Ah, quand même. Ouais, mais franchement, pourtant, je trouve que le mec, moi, ce qui est marrant, c'est que l'acteur principal moi, il me rend fou parce que je vois que c'est un psychopathe, il m'énerve et moi, je m'attache plutôt à ses femmes, aux filles à laquelle il est amoureux et à chaque fois, il les tue et franchement, pendant deux, trois jours, je pense à ça, je me dis, mais putain, mais c'est... En fait, c'est que je me dis peut-être qu'il y a des personnes comme ça et c'est des fous en fait mais on a tellement accroché avec ma femme qu'on attend la prochaine saison avec impatience. Mais c'est une bonne série, franchement, c'est une très très bonne série. D'accord. J'ai quelques dernières petites questions, Romain. Pas de souci. Quelle est l'idée reçue des gens sur le football qui t'énervent un peu ? En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il pense qu'on n'est pas des gens comme tout le monde. Ouais. Et hier, je discutais avec un supporter de Châteauroux. On discutait sur les réseaux et hier, il est venu avec son fils pour prendre une photo qu'on discute un peu de tout et de rien et moi, je lui dis, bah tu sais, moi, cette semaine, j'ai été deux fois au Bram. Moi, je joue à la pétanque. On discute aussi de Nolan, qui aime bien aller à la pêche. Et là, il me regarde, il me dit, mais vous faites des trucs comme ça, vous ? Et en fait, c'est que je pense que les gens, le fait qu'on soit footballeur professionnel, ils pensent qu'on n'a pas la même vie que les gens du quotidien, en fait. Mais nous aussi, on va à la pêche, on va à la pétanque. Tu fais tes courses ? On fait nos courses. Non, mais voilà, parce qu'on a un milieu qui est tellement médiatisé. Et puis, bah voilà, il faut dire aussi, il y a de l'argent. Donc, les gens, ils pensent qu'on ne va pas faire des choses comme ça, mais alors qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Et ça, c'est vrai que, après, ça m'a fait rire. Attention, ça m'a fait rire. Mais en fait, c'est même des fois, les gens, ils vont nous voir, par exemple, la dernière fois, on a fait un concours de pétanque. On le sent direct, bah que les gens, ils nous regardent en fait. Mais pourtant, on est des gens comme tout le monde. Ils n'osent pas venir ? Oui, ils n'osent pas venir. Mais moi, demain, moi, je discute avec tout le monde. Moi, quand je suis dans la rue, je ne suis pas Romain Grange, le footballeur. Je suis Romain Grange, le bérichon, qui est né ici. Mais je ne pense même pas au foot. Et en fait, c'est que les gens, le fait qu'on soit footballeur et qu'on soit un peu médiatisé, ils pensent qu'on est des personnes différentes d'eux. Alors que pas du tout. On est comme tout le monde. On est comme tout le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment une barrière qu'il faudrait enlever parce que les gens, des fois, ils n'osent pas ou quoi nous parler. Mais nous, on peut discuter de tout. Là, quand on parle de pétanque, les gens, ils se disent, bah non, ils ne peuvent pas jouer à la pétanque. Bah si, on aime jouer à la pétanque. On aime jouer à la pétanque. On aime aller au Bram. Le soir, on est dans la forêt. Là, souvent, on va ardente aux loges, aux loges de dresser pour, bah voilà, parce qu'on aime, on aime écouter le Bram, voir les serres. Voilà, pour moi, on est comme tout le monde. C'est rigolo. Tu pratiques un autre sport ? J'aime beaucoup la pétanque. C'est vrai que j'aime beaucoup la pétanque. Après, j'aime énormément le tennis aussi. Ouais, je joue un peu au tennis l'été notamment, ou que les entraînements sont, qu'on est en vacances, donc c'est plus facile pour nous. Mais ouais, je prends souvent l'été, je prends une licence poissonnée. Je prends une licence d'été pour pouvoir jouer avec mes potes. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tennis. Ok, dac. Romain, dernière question. Oui. Quel est ton endroit préféré ? Ici. À Châteauroux ? Dans le Berry. Dans le Berry. J'ai un endroit que j'aime bien me retrouver avec mes potes, parce que forcément, c'est des amis à moi qui tiennent ce restaurant. C'est le Jardin d'Italie. Ouais, j'aime bien Mimo. Je le considère un peu comme mon deuxième père, parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi dans le foot. Il m'a beaucoup conseillé. Et j'aime bien me retrouver là-bas. Son fils est un de mes meilleurs amis. Voilà, on peut se retrouver au restaurant à discuter de plein de choses après leur service. Il nous arrive aussi de manger le dimanche soir carrément chez Mimo, où on passe des soirées exceptionnelles. Et c'est vrai que je ne sais pas, c'est un restaurant où quand je suis là-bas, je me sens comme à la maison et je me sens très très bien. Après, forcément, il y a plein d'endroits à découvrir dans le Berry, mais si vraiment, j'ai un endroit où je me sens comme à la maison, je dirais le Jardin d'Italie. Et qu'est-ce que tu préfères manger ? Ce qui n'est pas mal, c'est pâte gorgonzola avec une petite escalope. C'est sympa là-bas. En tout cas, merci Romain. Merci à toi. C'était top. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bonne chance. On va se souhaiter bon courage, faire la meilleure saison possible. On viendra de voir. Merci en tout cas. Merci. Salut. Salut. Hello. J'espère que cette conversation avec Romain vous a intéressé et que vous irez au stade d'encourager cette saison. Goodberry, c'est le podcast de Berrychons le plus écouté. Donc, merci pour votre fidélité tout au long de cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode et surtout, partagez les épisodes pour que le podcast soit encore plus diffusé. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Prenez soin de vous et inspirez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada